Merci beaucoup de monde, c'est bien, je pense que l'exposition part sous le bon auspice. Nous allons avoir une partie officielle de vernissage et je voudrais d'abord donner la parole, ça me semble évident, à un membre de la famille de M. Viennet, donc en l'occurrence Romain, son fils, bien évidemment, et je vais lui laisser la parole que je reprendrai tout à l'heure, je vous en prie Romain. Merci, je voulais faire un petit discours qui sera relativement rapide, mais c'est essentiellement déjà un discours de remerciement. Donc je voudrais vous remercier tous pour votre présence, et c'est vrai que vous êtes très nombreux, donc ça me touche particulièrement, ça nous touche particulièrement, puisque c'est un peu une marque d'attention auprès de mon papa, de l'artiste. Voilà, donc je vous remercie très heureusement de votre présence. J'en profite aussi pour remercier la mairie, sans qui ça n'aurait pas pu être possible, et qui a eu la gentillesse avec le château du musée de nous prêter cette salle pour pouvoir exposer ses œuvres. Donc ça, je voudrais vraiment les remercier également. Je remercie aussi Céline qui s'est démenée pour pouvoir faire tout ça, et qui a travaillé en collaboration avec la mairie pour pouvoir œuvrer à cette exposition. Donc ça, c'est vraiment aussi très gentil de sa part. On remercie toute l'équipe aussi qui a monté les œuvres, donc c'est vraiment une belle chose. Et donc, ça permet à cette exposition, en fait, de rendre un hommage à mon papa, qui est parti malheureusement un peu trop précipitamment, on va dire. Et puis, c'est aussi l'occasion de regrouper pas mal d'œuvres de son parcours, qui sont des choses à la fois un peu plus anciennes et un peu plus récentes. Des choses que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais on va en tout cas de les mettre bien en valeur dans cet endroit, et puis de revoir un petit peu, de balayer tout ce qu'il a fait de par sa vie artistique. Voilà, donc je vous remercie de votre présence, et puis j'espère que vous partagerez un agréable moment ici. Je voudrais aussi vous remercier Pierre-Alain, qui est là, pour le petit fond musical, et qui est là du cœur aussi, je pense. Donc, je suis honoré et ému, en tant que nouvel adjoint à la culture, de vous accueillir ici, pour découvrir la rétrospective que notre musée consacre à l'artiste Daniel Guénet. La ville de Saverne se devait d'organiser cet événement dans un lieu emblématique, et l'inscrire dans une durée qui permette à tous de s'y rendre. C'est chose faite au château des Rouen, et ceci jusqu'au 15 juin. Pour beaucoup de Saverneois, Daniel Guénet, c'était Coupe de Paris, puis Rue des Bains. C'était la vitrine d'une galerie d'art émaillée d'œuvres colorées, qui s'offraient généreusement en passant. Un clin d'œil à la vie positive, à l'enfance, une petite fenêtre ouverte sur une vie tout en pleurs. Vous avez pu vous apercevoir, lors du parcours un peu improvisé que vous avez fait en ce début d'inauguration, vous avez pu vous apercevoir de l'exposition, vous avez pu vous apercevoir, il y a quelques instants, pardon, combien les couleurs sont importantes, combien elles irradissent en œuvre, et, je rajouterai que, en tant que Béotien, la simplicité en art est une vertu essentielle. Si le chagrin de sa disparition de l'année dernière nous étreint encore, nous avons voulu rendre un hommage vivant aujourd'hui. Daniel Guénet était devenu un vrai saver de l'art. Il nous a donné accès, à travers son œuvre, à un monde sensible, parfois désuet, et toujours subtil. Un monde fait de portraits, de différences, d'humanité. Un monde radieux qui a su conjuguer l'art au singulier. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre sur l'artiste qui figure quelque part, là, et qui est en vente. Et moi, j'ai parcouru personnellement ce merveilleux album. Je conseille la lecture à tous pour vraiment rentrer dans le monde de Daniel Guénet. Vous comprendrez mieux, à mon avis, les tenants et les aboutissants de son œuvre. Permettez-moi d'en citer trois extraits que j'ai choisis, parce qu'ils me parlaient et j'ai envie de vous communiquer cette chose. Premier extrait. Son monde pictural est entier et sans compromis. Sa peinture est une cuisine, un jeu de mélange et de saveurs. Deuxième extrait. L'éclatant bonheur de voir. Cette joie s'étend sur les tableaux. Elle est renouvelée à chaque œuvre. Et on comprend la jubilation de l'artiste qui nous la transmet. Et enfin, la phrase la plus signifiante, à mon sens. La peinture n'est pas un discours, mais un regard. Alors, arrêtons de parler. Et regardons. Regardons. Laissons-nous emporter dans cet univers naïf et optimiste dont nous avons tant besoin dans ce monde tout en violence. Regardons. Regardez. Disons et dites aux autres de venir regarder aussi. Je voudrais juste citer une dernière citation qui me paraît, sans rentrer dans le détail de la vie de ce grand peintre, qui me paraît être un message. C'est une citation d'Antoine de Saint-Yves-Supéry dans Le Petit Prince. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi, comme si riaient toutes les étoiles. Et quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Je pense que c'est comme un message. qui nous en verrait. Daniel Guédé manque à sa famille, à ses proches, à ses amis, au Savernois aussi. Il nous réunit aujourd'hui dans la proximité de son oeuvre. Nous l'aimerons. Voilà. Merci d'avoir cité Saint-Yves-Supéry et rappelé tout ce que représente Daniel Guédé pour les Savernois, mais aussi pour la région Alsace. La semaine dernière, nous avions ici même, dans cette bâtisse, une exposition qui était celle des artistes libres d'Alsace. C'est vrai que, en Alsace, nous avons la chance d'avoir de vrais artistes, de grands artistes, qui font aimer la culture, qui font aimer l'art. Et Daniel Guédé était eux ceux-là. Et c'est vrai que tu rappelais tout à l'heure les vitrines, qui vraiment étaient des fenêtres ouvertes, comme tu dis tout à l'heure, sur de la joie, sur du bonheur. Et quand j'ai reparcouru cette galerie aujourd'hui, je me suis souvenu quand même d'une chose, c'est que, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ces oeuvres font appel à mon âme d'enfant. Et je crois que, toutes générations confondues, lorsqu'on traverse cette galerie, on est forcément interpellé, mais en tout cas, notre âme d'enfant est interpellée par ces oeuvres, parce qu'elles sont hautes en couleurs, elles sont rigolotes, elles sont drôles, et elles représentent véritablement ce qu'était vraiment M. Viennet, et ce qu'il avait envie de donner comme message de joie, d'espérance, au travers de ces oeuvres. Je ne veux pas être très long, parce que j'ai promis à François, je serai très court, mais en tout cas, il y a autre chose, d'avoir aussi mélangé l'amitié de Pierre-Alain avec cette touche musicale, parce que je sais que Pierre-Alain va se donner beaucoup au courant de cette exposition pour apporter cette touche musicale. C'est vraiment tout ce que, je pense, M. Viennet souhaitait donner au travers de ces oeuvres. Un message d'amour, un message d'amitié, un message de joie, un message de jeunesse, et quand je vois des chroups qui sont au premier rang, c'est vrai que c'est la vie qui continue, et je crois que cette galerie avait vraiment tout lieu d'accueillir et d'accorder du temps, et un espace-temps, et un espace muséal pour l'oeuvre de M. Viennet. Merci à vous d'être présents pour rendre cette hommage collective. Merci, Laurent. Je vous rassure, il n'y aura pas de discours. Il n'y aura pas de discours très long, parce que l'essentiel, c'est le regard. Mais je vais donner, pour conclure, la parole à notre député, M. Edsel, qui est à ma gauche, mais qui va. Merci beaucoup, M. l'adjoint de maire, cher François, M. le conseiller régional, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord m'adresser à la famille et aux proches de Daniel Viennet, parce que, comme l'a indiqué François à l'instant, son départ est encore récent, et c'est finalement, quand on parcourt cette exposition ce matin, il y a évidemment des sentiments mêlés, des sentiments mêlés, parce que, comme dit, son départ est encore récent, mais en même temps, on se rend compte de la force de l'art, et finalement aussi du fait que, eh bien, en l'occurrence, l'art de Daniel Viennet, ça a été dit par ceux qui m'ont précédé à ce pupitre, eh bien, c'est justement d'être un art vivant, et ça n'est pas simplement une figure de style, parce qu'en raison des couleurs, la manière dont il exprime les choses, eh bien, on se rend compte qu'il y a là une volonté de toucher aux sensibles, et je suis certain que l'ensemble d'entre vous, eh bien, vous serez sensibles à ce qui a été transmis à travers l'œuvre de Daniel Viennet, en tout cas, c'est aussi un moment fort, parce que c'est lui qui a choisi délibérément de s'installer ici à Saverne pour exercer son activité artistique, eh bien, c'est aussi, j'allais dire, dans l'ordre des choses, que Saverne, ici même, au château des Rouen, puisse lui rendre hommage et aussi montrer la diversité de son œuvre, évidemment picturale, mais aussi qui s'exprime de manière très variée à travers l'usage de différents matériaux, dont le verre, comme vous avez pu le constater. En tout cas, je crois que c'est un moment fort de partage. Vous êtes extrêmement nombreux. Généralement, lorsque nous procédons à des inaugurations d'expositions, il y a peu de monde. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est extrêmement nombreux. C'est aussi une indication, c'est un signe. C'est en tout cas aussi l'expression même du fait que Daniel Viennet a su tisser des liens. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est évidemment pour son œuvre, mais c'est aussi pour tout ce qu'il peut représenter. En tout cas, cette œuvre lui survit très, très largement. Et je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir rendre ce bel hommage en ayant un regard, cette fois-ci, très sensible sur son œuvre. Je vous remercie. Merci Patrick. Donc en fait, je répète ce que j'ai dit avant. Vous avez regardé, vous avez vu. Ceux qui ne connaissaient pas un peu, dites-le, donnez envie aux gens de venir ici dans ce beau musée. Ça leur donnera peut-être envie d'aller voir le reste. Mais en tout cas, sachez que là, on est parti pour un mois. Et je pense qu'on est parti pour un succès. Donc c'est d'autant mieux en mémoire de M. Viennet. Donc ce que je vous propose maintenant, messieurs-dames, c'est d'avoir un moment plus convivial et de pouvoir continuer à la fois de regarder et de discuter autour d'un maire que vous offre la municipalité de Saverbe. Et je vous souhaite encore à tous un bon week-end et soyez heureux. Sous-titrage ST' 501 et soyez heureux. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.